Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. A suivre tout un dossier dans ce journal. Dans l'actualité de ces dernières 24 heures également, cette réunion consacrée aux exportateurs, aux exportations au hydrocarbure, présidé hier par le chef de l'État. La Cour constitutionnelle confirme la recevabilité des saisines du président du Conseil de la Nation et du Premier ministre portant certains amendements à la loi de finances 2025 et jugé non conforme à la Constitution. Dans un commentaire, l'agence APS revient sur l'affaire Boalem Sansal et souligne, je cite, que l'agitation comique d'une partie de la classe politique intellectuelle française est une preuve supplémentaire de l'existence d'un courant haineux contre l'Algérie, un lobby qui ne rate pas une occasion pour remettre en cause la souveraineté algérienne, écrit l'APS. Nous irons à l'opéra pour la présentation de la générale du spectacle théâtral Tahagat, l'épopée des sables, qui met en lumière une étape cruciale de l'histoire de la résistance dans le sud de l'Algérie contre l'armée coloniale française. Avec vous, Nasser Hamidzadel, Mesdames, Mesdames, Messieurs, Messieurs, Bonsoir. Retour pour commencer sur les mandats d'arrêt historique du reste émis hier par la Cour pénale internationale contre Netanyahou et son ancien ministre de guerre galante. Après donc plus d'un an de guerre génocidaire à Raza, qui a fait plus de 45 000 morts, la Cour pénale a pris donc une décision sans précédent, une décision qui a suscité commentaires et réactions. L'Algérie s'en félicite via le ministère des Affaires étrangères. Cette action réclamée par l'Algérie, par l'intermédiaire du président de la République, Abdel-Majid Tebboune représente une étape importante et un progrès tangible vers la fin des décennies d'immunité et d'impunité à l'égard de l'occupant israélien en matière de responsabilité et de sanctions, souligne le communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie appelle la communauté internationale, notamment les États membres de la CPI, à prendre les mesures nécessaires pour l'application des deux mandats d'arrêt et de permettre à la justice internationale de suivre son cours. L'État de Palestine salue la décision de la CPI. La résistance palestinienne, le Hamas a réagi et affirme par la voix du membre du bureau politique Ezzet Rishq que cette décision rétablit la considération pour la justice et affirme que l'opposition des États-Unis à la résolution de la CPI exprime l'arrogance et la violation du droit international. On écoute l'ancien ambassadeur de l'État de Palestine en France, Salman Al-Halfi, il en parle à Karim Hassnaoui. C'est une décision très importante et c'est un réveil de la conscience internationale qui est la première fois de rendre justice au peuple palestinien, victime d'une guerre de génocide par le gouvernement israélien, présidée par le tribunal de guerre Netanyahou et son ministre de guerre Galan, et ses autres ministres, aussi bien que son armée de guerre qui lance une guerre de génocide contre le peuple palestinien. Nous faisons appel à tout le gouvernement membre de la Cour, aussi bien que les pays qui sont non membres, aussi doit exécuter cette volonté. La réaction de Téhéran qui voit dans l'émission des deux mandats d'arrêt par la CPI, la mort politique d'Israël, les alliés de l'entité sioniste, à l'image des États-Unis, se sont empressés de leur côté de dénoncer l'émission de ces mandats. Joe Biden se dit d'ailleurs scandalisé. Le chef de la diplomatie européenne s'est dit, lui, engagé à s'y conformer. Ce n'est pas une décision politique, mais une décision de justice, a déclaré Joseph Borrell. Le Premier ministre hongrois, dont le pays occupe la présidence tournante de l'UE, fait dans la provocation et lance même une visite officielle à Netanyahou. Le Royaume-Uni respectera ses obligations légales après la décision de la Cour pénale internationale d'émettre ses mandats, a déclaré le Downing Street. La Slovénie souligne qu'elle se conformerait pleinement à la décision de la CPI d'émettre ses mandats, a déclaré son Premier ministre, Robert Golob. Maintenant que ces mandats sont émis, les pays sont tenus donc de les appliquer. Et 124 pays ont signé la charte de la Cour pénale internationale, sauf les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde. On écoute le professeur Anwar Abouaïcha, spécialiste en droit international. Il est contacté par Karim Hasnaoui. C'est le devoir de chaque État qui a signé la charte de la CPI d'arrêter ces deux-là s'ils passent dans leur territoire. C'est un problème d'honnêteté interne dans chaque État. Chaque État doit respecter sa signature, son engagement dans le cadre de ce droit international. Je crois qu'il y a des États qui vont effectivement respecter leur signature et l'Israël sait que ces États-là peuvent arrêter les deux des agents israéliens. Par contre, il y a des États qui vont trouver des moyens pour contourner cette décision. Et dans le cas de non-respect de la décision de la Cour, intervient alors le rôle de l'opinion publique ou de la société civile qui doit obliger ou contraindre leur gouvernement à respecter leur engagement conformément au droit international. On écoute Maître Olfa Ouled, avocate française, spécialité en droit international. Le rôle de la société civile peut être notamment d'alerter en cas de déplacement de Netanyahou sur un État qui a ratifié le statut de Rome pour dire « arrêtez-le, il va se présenter, il est sous mandat d'arrêt international » ou alors utiliser par exemple des campagnes médiatiques en cas de présentation pour obliger les États à exécuter les obligations qui sont les leurs, qui sont bien précisées dans ce statut de Rome. La société civile, elle pourrait aussi à long terme, parce que d'ailleurs il y a des actions qui ont été conduites dans des États qu'on appelle des États qui ont mis en place la compétence universelle, donc des États qui donnent l'opportunité à leur juge de juger des crimes, notamment de guerre et des crimes contre l'humanité. Et la société civile pourrait enclencher des actions individuelles au niveau de ces États qui ont ratifié la compétence universelle pour aussi les pousser quelque part nationalement à exécuter ces mandats. Autre question qui s'impose, quel serait l'impact de la décision de la CPI dans l'affaire portée par l'Afrique du Sud devant cette fois la Cour internationale de justice, la CIJ, Maître Olfaouled ? En tout état de cause, ce sont deux organes qu'on peut considérer comme complémentaires puisque un va vraiment juger l'État dans sa globalité, on va dire, les actions étatiques qui sont menées, alors que l'autre organe, la CPI, va juger les personnes individuellement. Vous entendrez certains dire que c'est fort symboliquement, mais ça va au-delà. Parce que je voudrais juste rappeler que le procureur de la Cour pénale internationale, il a quand même été harcelé, il a quand même été pressurisé. On a essayé de l'empêcher de faire son travail. Évidemment, c'est Israël. Et ça, c'est extrêmement grave. Les ministres des Affaires étrangères du G7 se retrouveront lundi et mardi près de Rome. Ils discuteront des mandats d'arrêt lancés par la Cour pénale internationale, notamment contre Benyamin Netanyahou, annoncée la première ministre italienne, Georgia Meloni. L'actualité chez nous, au cours de ces dernières 24 heures, marquée par cette réunion de travail présidée par le président de la République, Abdel-Majid Tebboune, est consacrée aux exportations. Une réunion importante qui a été fructueuse, selon Kamel Moula, le président du CREA, le conseil du renouveau économique algérien. On l'écoute. Cette rencontre a porté sur l'importance des exportations hors hydrocarbures avec la présentation des bilans de ce qui a été accompli et des objectifs futurs dans ce domaine. Nous avons également parlé du rôle des entreprises dans l'augmentation du chiffre d'affaires des exportations hors hydrocarbures. L'objectif de création de 20 000 entreprises permettra de réaliser des excédents de production qui renforceront les exportations. De son côté, Ali Bey et Nasri, vice-président de l'Association nationale des exportateurs algériens, saluent cette réunion de travail. On l'écoute et il est contacté par Hakima Kamel. La réunion d'hier entre le président de la République et les principaux responsables du pays est très importante. Elle signifie que le deuxième mandat sera entièrement consacré à relever le défi de la propre étroite. Ça vient en droite ligne de l'objectif des 29 milliards de dollars en 2030. Et je pense que cette implication directe du président de la République à la première réunion tenue avec de nouveaux ministres, notamment celui chargé du commerce extérieur et de la promotion des exportations, que nous saluons parce que c'est très important maintenant de prendre en charge d'une manière très spécifique ce secteur-là. C'est un signal très fort et elle marque l'orientation stratégique du président de la République. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est d'aller vers le démembrement des auxiliaires à l'exportation pour ne pas dire de relever les contraintes, mais surtout identifier les secteurs pouvant ramener 24 milliards de dollars entre 2025 et 2030. Et à propos d'exportation, nous allons parler de la date algérienne. Toute variété confondue qui s'exporte. La date algérienne est classée cinquième dans le classement mondial des fruits. Le palais des expositions des pains maritimes lui consacre tout un salon. Le public afflue nombreux, les étrangers aussi. Parmi eux, l'ambassadeur de la Guinée-Bissau en Algérie, Mamadou Alou Jallot, s'exprime sur la politique économique engagée par les pouvoirs publics et sur les échanges commerciaux qu'offre cet espace. Donc le salon de la date, Tid et au micro de Soraya Arslan. Je pense que c'est très important, ça. Ça permet de tenir les relations commerciales entre les différents pays. L'Algérie est en train de faire un bon travail, un travail de promotion. J'aimerais quand même que ça soit élargi pour les pays africains, qui ne produisent pas les dates comme le mien, pour ouvrir le marché africain à tous les Africains. Je crois que Jelica, c'est une opportunité. La Cour constitutionnelle confirme la recevabilité des saisines du président du Conseil de la Nation, Salah Gougi, le Premier ministre, au sujet des articles de la loi de finances 2025, tels qu'amendés par les députés de la Chambre basse, à savoir les articles 23, 29, 33 et 55, jugés anticonstitutionnels. Et de ce fait, les articles, tels que mentionnés par le gouvernement initialement dans la loi de finances, restent inchangés. Alors sur quoi portaient ces amendements et qui sont jugés inconstitutionnels, Hakim Akamal ? Certains amendements apportés par les députés à la loi de finances 2025 s'avèrent en contradiction avec la Constitution. Ces amendements portaient entre autres sur l'article 23 amendé qui visait à annuler la déclaration des résultats nets des contribuables soumis à l'IFU, l'impôt forfaitaire unique. L'article 29 amendé proposait de maintenir le mentant de 10 000 dinars comme mentant de l'IFU, l'impôt forfaitaire unique, alors que l'exécutif l'avait relevé à 30 000 dinars dans le projet de loi de finances 2025. Quant à l'amendement de l'article 33, également non conforme à la Constitution, il concerne la réduction à 5 000 dinars, la sanction contre les notaires qui ne se conforment pas à l'obligation d'enregistrer les actes. Cet amendement est venu annuler l'aggravation de la sanction jusqu'à 100 000 dinars proposés par l'exécutif dans le projet de loi initial. Enfin, l'article 55 amendé par les députés et non conforme à la Constitution a concerné la limitation de l'augmentation de la vignette auto aux véhicules de tourisme étuditaires d'une puissance de 15 chevaux. L'exécutif avait décidé dans le projet de loi de finances, avant l'introduction de cet amendement, d'appliquer l'augmentation de la vignette auto pour les véhicules à partir des 10 chevaux. Alors pourquoi les articles en question s'avèrent anticonstitutionnels, Hakima ? La Cour suprême explique dans un communiqué que ces amendements sont en contradiction avec l'article 147 de la Constitution. Ce dernier stipule globalement que toute proposition d'amendement qui a pour incidence de diminuer les ressources publiques ou encore d'augmenter les dépenses de l'État sans autre alternative et proposition pour faire des économies de dépenses sont contraires à la Constitution. Ainsi, les amendements contestés de l'avis de la Cour constitutionnelle n'ont apporté aucune mesure de compensation à leurs amendements visant à réduire les recettes de l'État. Dans un commentaire, l'agence APS revient sur l'arrestation de Boalem Sansal et souligne, je cite, que l'agitation comique d'une partie de la classe politique et intellectuelle française sur le cas Sansal est une preuve supplémentaire de l'existence d'un courant haineux contre l'Algérie, un lobby qui ne rate pas une occasion pour remettre en cause la souveraineté algérienne. L'arrestation de Boalem Sansal, pseudo-intellectuelle vénérée par l'extrême droite française, a réveillé, écrit dans son commentaire l'agence APS, les professionnels de l'indignation. Karim Hasnaoui. Tout le beau temps anti-algérien et accessoirement pro-sioniste de Paris s'est levé comme un seul homme. Éric Zemmour, Mohamed Sifawi, Marine Le Pen, Xavier Dirioncourt, Valérie Pécresse, Jack Lang, Nicolas Dupont et évidemment Tahar Abdeloun, son ami marocain qui récupère d'une sciatique à force de Bézma à Mohamed Sif, écrit dans son commentaire l'agence APS. Tous montent au créneau pour ce révisionniste qui s'est pris les pieds dans le tapis. Il faut dire que ce lobby haineux a eu une mauvaise semaine. Il faut les comprendre, rappelle l'agence de presse algérienne. D'abord, l'un de ses protégés, Kamel Daoud, a été pris la main dans le sac, exploitant les douleurs d'une victime du terrorisme en Algérie pour rafler le Goncourt. Ensuite, leur ami génocidaire Netanyahou s'est vu délivrer un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale, la CPI. Enfin, l'autre écrivain de Gallimard, Sansal, se voit arrêté en plein délire révisionniste. Au passage, le même Sansal avait été accusé par l'écrivain Wassini L'Araj, rappelle la PS, de lui avoir volé son titre et la trame du roman « 2084, la fin du monde ». « Qu'en quoi, dans la confrérie du plagiat et du détournement littéraire, la France de l'édition a bien choisi ses poulains algériens », commente la PS qui cite « Le gouvernement français doit exiger sa libération immédiate, lancera le naturalisé par décret Éric Zemmour en faveur de son ami Boalem Sansal ». La France macronito-sioniste qui s'offusque de l'arrestation de Sansal à l'aéroport d'Alger, précise la PS, n'a toujours pas déclaré au monde si elle a la souveraineté nécessaire de pouvoir arrêter Benjamin Netanyahou si jamais il se pointerait à l'aéroport Charles de Gaulle. Puisque Paris parle de droits et des droits de l'homme, se conformer aux droits internationaux dans le cas de Netanyahou serait déjà un bon début. « La France de Macron n'est pas à une contradiction près », souligne la PS. Le même Macron qui parle de crimes contre l'humanité en Algérie concernant la colonisation française, qui admet la reconnaissance historique d'assassinats d'État dans le cas d'Ali Boumanjel, Maurice Audin ou de Larbi Ben Mehdi, poussant à la contrition jusqu'à envoyer son ambassadeur avec une gerbe de fleurs sur la tempe de notre martyr, prend la défense d'un négationniste qui remet en cause l'existence, l'indépendance, l'histoire, la souveraineté et les frontières de l'Algérie. La France, qui digifère à tour de bras sur les lois mémorielles, surtout quand il s'agit du révisionnisme anti-juif, ne devrait-elle pas s'interroger l'APS plutôt condamnée sans salle pour sa tentative de nier l'existence même de la nation algérienne ? Ça serait un bon sujet d'études et de négociations pour Benjamin Stora, écrit l'agence APS. En définitive, à chaque poussée de fièvre anti-algérienne, Paris charge Alger de tous les mous alors que l'Algérie agit toujours selon le principe de cohérence qu'en montre l'APS en précisant qu'accuser l'Algérie d'empêcher la liberté d'expression alors que les Français détiennent toujours Pavel Durov, le fondateur de la messagerie télégramme plateforme mondiale de l'expression et la confirmation de cette sinistre comédie dans seule sans salle et le pontin utile, conclut l'APS. Et du cas, Balaam Sansal à celui de Kamel Daoud, l'écrivain est en justice si c'est approprié en effet l'histoire d'une rescapée d'un massacre durant la décennie noire pour en faire la trame de son dernier roman. Maître Fatma Zohra Ben Braham levait hier le voile sur cette affaire lors d'une conférence de presse. Retour avec elle sur la genèse de cette affaire, ses propos sont recueillis par Smaïd Mémouni. Elle va dans la maison de Daoud pour discuter et prendre un café et là, Daoud s'empresse de lui dire écoute, donne-moi l'autorisation d'écrire ton histoire, on va se faire film et tu auras beaucoup d'argent et tu pourras acheter une maison en Espagne. Elle a refusé et elle lui a interdit d'écrire son histoire. Non, tu n'écriras pas mon histoire. Nous nous sommes rencontrés, elle m'a raconté, je lui ai demandé de me ramener son dossier et elle m'a dit maître, est-ce que vous êtes sûr que vous ne m'abandonnerez pas toute personne qui attaque mon pays ? Eh bien, je serai là pour la défendre et pour l'attaquer aussi. Et nous avons été convoqués par le juge d'instruction et nous avons payé notre caution. Ce qui veut dire que l'action a mis en garde depuis New York contre les violations répétées de la souveraineté syrienne qui constitue non seulement une violation du droit international mais risque également de déclencher un cycle destructeur de terrorisme sapant la stabilité fragile du pays et aggravant la souffrance de son peuple. Ces déclarations ont été faites au nom du groupe A3+, composé de trois pays africains, membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie, la Sierra Leone et le Mozambique ainsi que la République de Guyane dans la région des Caraïbes. Le président russe Vladimir Poutine estime que le conflit en Ukraine a désormais toute une guerre mondiale et prévient qu'il n'exclut pas de frapper les pays occidentaux. Dans son adresse à la nation de moins de dix minutes, Vladimir Poutine a dénoncé les deux frappes réalisées ces derniers jours par l'Ukraine en territoire russe à l'aide de missiles américains Attax et britanniques Storm Shadow des armes d'une portée de 300 km environ. La 29e session de la conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies COP 29 qui devait s'achever ce soir à Bakou en Azerbaïdjan a été prolongé en l'absence d'un compromis entre les partis sur le nouvel objectif de financement pour le climat annoncé la présidence de la COP. Direction l'opéra pour la présentation hier la générale du spectacle théâtral Taha Garde l'épopée des sables ce spectacle met en lumière une étape cruciale de l'histoire de la résistance dans le sud de l'Algérie contre l'armée coloniale française Sida Ali Fares. La comédie musicale Taha Garde l'épopée des sables écrite par Ali Abdoun mise en scène Fouzi Ben Barahim un spectacle qui raconte le combat et la résistance dans le grand sud algérien face à l'occupation française le ministre de la Culture et des Arts Zohir Balalou C'est un travail inédit parce qu'il va valoriser l'histoire de la révolution algérienne dans le sud algérien et ça va aussi renforcer l'identité patriotique chez nos générations d'aujourd'hui L'auteur de la pièce Ali Abdoun revient sur la symbolique du spectacle Notre spectacle s'appelle Taha Garde symbolise aussi l'Algérie qui a pu résister Elle a essayé la pacification elle a accepté la misère mais au bout d'un moment les chances sont déchaînées mais surtout l'espace de travail c'est le sud avec ses traditions ses valeurs son esthétique ses chants ses danses et ses valeurs de liberté Le public présent à l'Opéra d'Algérie Bo'alem Zayah a aimé le spectacle Taha Garde Très sympa Super C'est très sympa Super J'ai eu des spectacles J'ai eu des chorégraphies et des scénographies C'est très sympa J'ai eu des choses J'ai eu des choses Vraiment très très J'étais même impressionnée Bonne nouvelle La comédie musicale Taha Garde L'épopée du sable vous donne un deuxième rendez-vous aujourd'hui à l'Opéra d'Alger Bo'alem Zayah On arrive à la fin de ce journal Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée Hafez Medja qui était à la réalisation Krimo à la technique Nasrin à la régie Merci aussi à Monique qui était au streaming vidéo L'information revient à 20h Rendez-vous pour le premier flash de la soirée avec Karim Wali J'aurai quant à moi le plaisir je l'espère de vous retrouver demain à 19h Merci de nous réciter fidèle Dans un instant vous retrouverez toute la rédaction sportive avec sa tête Sida Ahmed Fethi pour le journal des sports